Et bien salut à tous les amis c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online, non pas pour une vidéo de glitches, astuces ou autre, ou délire Bref un peu tout ce que vous voulez mais tout simplement pour une vidéo information Une vidéo information qui devrait vous plaire, donc vous l'avez vu de toute manière dans le titre On va parler tout simplement des braquages, donc je vais le dire en début de vidéo Je ne connais pas la date de sortie des braquages mais des informations révélatrices sur les braquages sont sorties Aujourd'hui même, des infos, comment va se dérouler les braquages Donc je ne parle pas de la sortie des braquages ni qu'est-ce qu'on va braquer Je pense qu'on va braquer dans tous les cas des banques et des bijouteries Après je ne vois pas ce qu'on pourrait braquer d'autres Mais c'est des informations pour comment va se dérouler les braquages Si vous ne le savez pas, en tout cas ça a été publié aujourd'hui Je remercie l'abonné qui m'a fait part de ces informations Et je pense que c'est important de tout simplement vous mettre au courant Parce que vous n'êtes pas forcément au courant Et du coup, bah voilà Alors les infos que j'ai à vous balancer Alors déjà on ne connait toujours pas la date de sortie de la 1.16 ni des braquages Comme je le dis au début de vidéo Mais tout ce qu'on sait, c'est que les braquages vont bien arriver un jour Donc on sait déjà que Rockstar avait prévu de sortir les braquages à la sortie de GTA Online Cela a été reporté en printemps 2014 Et nous sommes déjà à mi-été Et les braquages ne sont toujours pas là Beaucoup de joueurs et la communauté commencent à s'impatienter On commence vraiment à être énervé que Rockstar ne sorte pas les braquages Je pense qu'ils doivent avoir un peu le stress Après je ne sais pas ce qu'ils vont faire Mais en tout cas pour les braquages il y aura 6 rôles de joueurs Donc vous pourrez incarner 6 rôles différents dans les braquages Donc il y aura le pilote, le pirateur, le pirate informatique, l'homme de main, le parachutiste, le sniper ou le chef Donc on voit déjà qu'il y a quand même pas mal de choses à faire Donc pour faire des braquages il faudra être 6 Je sais d'autant plus que dans nos appartements se trouvera une pièce Où se situera tout simplement les planques Où nous préparerons les braquages Donc à 6 joueurs Ça se préparera directement en online et non pas dans une mission Donc c'est vraiment important Et du coup voilà Donc il y aura le sniper, le pilote Moi ça serait pas mal d'être le pilote parce que je ne suis pas très doué dans le reste Mais bon c'est pas très grave Et du coup voilà Donc pour chaque braquage vous pourrez au maximum gagner 1 500 000 dollars Ce qui est énorme Mais après on peut se poser quand même énormément de questions Est-ce que c'est 1 500 000 on devra se les partager en 6 Ou alors ça sera tout simplement 1 500 000 par personne Ou je ne sais pas quoi Soit c'est nous qui partageons avec le menu bac Comme on fait pour braquer un petit magasin Ou alors c'est Rockstar qui décide directement de comment on va tout simplement partager l'argent Du coup ça c'est des questions qu'on peut se poser Je sais d'autant plus que les PNJ pourront participer au braquage Comme dans le solo Si vous pouvez choisir des PNJ pour participer au braquage Et ils doivent toucher une petite prime de ce braquage Bah à la fin Comme sur le solo en tout cas Après qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai pas d'autres informations Je vais vous montrer un endroit dans la maison Que j'avais remarqué il y a très très longtemps Et ça peut appuyer la théorie où les braquages Ou la planque de braquage se trouvera tout simplement dans l'appartement Étant donné que il y avait une salle où je ne pouvais pas rentrer Donc dans tous les appartements Je sais pas si vous avez pu remarquer Je l'ai déjà dit dans des vidéos Mais il y a une salle où on ne peut pas rentrer Donc je ne sais plus où se situe cette salle Je crois qu'elle se situe dans les nouveaux appartements Je suis pas si sûr Je crois qu'elle se situe dans les nouveaux appartements Et en gros dans cette salle on ne peut tout simplement pas rentrer Donc on va tout simplement acheter l'appart à 500 000 Et on va montrer Bah je vais vous montrer ça Hop voilà Non Non je ne veux pas faire ça Internet Dynasty Et on va tout simplement acheter l'appart à 500 000 Et normalement il y a une salle Où on ne peut pas rentrer Je crois bien Je crois Je suis pas si sûr Mais je crois qu'il y avait une salle Je l'avais montré C'était dans une vidéo où je présentais les DLC Bah ça nous mettait tout simplement Je vous l'avais dit Vous l'avez dit même vous Que vous ne pouviez pas rentrer dans des salles Et c'était assez drôle Et assez what the fuck On peut toujours se poser des questions De qu'est-ce qu'il va y avoir Dans cette salle Mais avec les informations que je viens de vous Révéler Que je viens de vous donner Je pense que ça peut être fatidique Et je pense que Les braquages Bon on préparera tout simplement Les braquages dans cette salle Donc je me suis encore trompé d'appartement En attendant que je puisse Rentrer dans l'appartement Et vous montrer cette salle Je vais tout simplement vous inviter A rejoindre mon groupe Facebook Ma page Facebook Et mon Facebook personnel Donc tous les liens se trouveront Dans la description Si jamais vous cherchez des personnes Pour réaliser les glitchs Que je fais en vidéo N'hésitez vraiment pas A poster un petit statut Et des personnes se feront sûrement Un plaisir de Bah de vous ajouter Donc c'était lequel Eclipse Tower Je crois C'est celui là Je me suis encore trompé Je le sens Je le sens que je me suis encore trompé Et je vous invite aussi A rejoindre la chaîne 100% course Qui se trouvera dans la description Et en annotation Non c'est bon C'est le bon appartement Donc la salle où je ne pouvais pas rentrer Donc vous l'avez mis Et l'avez dit Dans le DLC Se trouve tout simplement ici Donc vous pouvez voir Qu'on ne peut pas rentrer dans cette salle On voit bien On peut voir Qu'il y a à peu près Une petite salle derrière Mais on ne peut toujours pas rentrer Dans cette salle C'est assez bizarre Donc pourquoi pas rentrer Et préparer les braquages Dans cette salle Je n'en ai aucune idée Mais en tout cas Ça peut être révélateur De ce qui va suivre Donc je ne connais pas La date de sortie des braquages Ni de la mise à jour Donc ça ne sert à rien De me demander Dans l'espace commentaire Donc voilà Je pense avoir tout dit Pour cette vidéo En tout cas j'espère vraiment Qu'elle vous aura plu N'hésitez vraiment pas A lâcher un petit like Et un petit partage Ça me fera énormément plaisir Rejoignez moi sur Facebook et Twitter Donc tous les liens Se trouveront dans la description Moi je vous retrouve Dans de prochaines vidéos Que ce soit sur GTA V Ou d'autres jeux Allez ciao bébé tout le monde Si jamais tu cherches Des abonnements Xbox Live Ou des points Microsoft Pas chers Je te conseille D'aller faire un petit tour Sur le site d'abonnement Xbox Live Qui se trouvera Dans la description